Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour l'un des derniers épisodes de notre émission Astronomer at Home, un astronome à la maison. Voilà, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Boutigny. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. On va parler pendant une heure avec toi de ton travail, de ta recherche. Juste avant que l'on commence tout ça, une petite précision, de la même manière que lundi, on aurait dû avoir, comme d'habitude, ma collègue Camille, qui est, comme moi, médiatrice au Planétarium de Vaud-en-Velin et qui, malheureusement, pour les mêmes soucis techniques que lundi, ne sera pas là. Apparemment, il y aurait des travaux qui auraient coupé la fibre principale de tout son quartier. Donc, il y a tout le quartier qui n'a plus Internet. Elle ne peut pas être avec nous tant que ça n'est pas réparé. Donc, elle m'a chargé de s'excuser. Elle est désolée de ne pas être là avec vous. Et évidemment, dès qu'elle pourra, elle reviendra. Voilà. Nous, ça ne va pas nous empêcher de faire notre émission. On va rester donc ensemble pendant une heure. Alors, pensez bien, quand vous posez vos questions, à mettre votre nom, votre âge, éventuellement. Je vais essayer de tout faire, du coup, de discuter avec Dominique, de prendre aussi vos questions. On va sélectionner tout ça. Dominique est aussi devant le chat. Donc, il les aura aussi en temps réel. Et puis, justement, je vais te présenter, Dominique. Donc, Dominique, tu es chercheur au LAP. Donc, le LAP, c'est le Laboratoire d'Astrophysique et de Physique des Particules. C'est ça, Annecy ? Non, là, là, là... Tout à fait. Pas tout à fait. C'est le Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules. C'est ça. Il n'y a pas astronomie dedans. Pardon. Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules. C'est ça. Je me suis dit, quand je le disais, que je disais une bêtise. Et donc, voilà. Aujourd'hui, tu vas nous parler principalement d'un télescope. D'un télescope qui est en cours et qui va nous révéler de nouveaux mystères de l'univers. Si tu veux bien, la tradition, je te laisse quelques minutes un peu pour nous parler un peu globalement de toi, de ce que tu fais, de ton travail. Et puis, n'hésitez pas à commencer à poser vos premières questions dès que vous le voulez. et puis, on restera comme ça ensemble pour l'heure. Dominique, je te laisse la parole. Merci pour la présentation. Donc, oui, comme tu l'as dit, je suis chercheur au LAP. Et comme tu l'as dit, donc, Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules. Donc, on est loin entre la Physique des Particules et l'Astronomie. On est assez loin de ces deux domaines qui sont apparemment assez éloignés. Et en effet, j'ai commencé ma carrière comme physicien des particules. J'ai travaillé sur le LEP, donc l'accélérateur au CERN qui était avant l'installation du LHC. J'ai travaillé aux États-Unis sur un projet qui s'appelait Babar pour essayer de comprendre l'origine de la symétrie entre la matière et l'antimatière dans l'univers. J'ai fait un petit séjour de quelques années en tant que directeur du Centre de Calcul de l'Ile-Pétrole à Lyon. J'ai fait aussi un petit peu de Physique des Deutrinaux. Et puis, après avoir eu cette tâche essentiellement d'administration, j'ai complètement basculé. Et maintenant, je m'intéresse à l'astrophysique et en particulier à la cosmologie, c'est-à-dire à l'étude de l'évolution de l'univers. Ok, donc ça nous fait un parcours assez éclectique. C'est vraiment très intéressant parce que la plupart du temps, quand je discute avec des gens qui viennent au Planétarium ou en général de science, beaucoup de personnes pensent effectivement que lorsqu'on est astronome, on l'a été depuis le début et on le restera toute sa vie, éventuellement même à travailler peut-être sur le même objet pendant 40 ans. Et en fait, les gens n'ont pas forcément tous conscience que dans le domaine de la science, de la physique en particulier, on peut effectivement avoir une carrière faite de beaucoup de domaines différents. Et c'est typiquement ce qui t'est arrivé, toi. Exactement, oui. Ça, c'est un des gros avantages, je dirais, du système français avec le CNRS qui regroupe toutes les sciences, que ce soit les sciences dures comme la physique, les maths, etc., ou les sciences humaines, par exemple. Donc, on a la possibilité de changer relativement facilement de domaine. Moi, c'est des domaines qui sont quand même relativement proches puisque la jonction, le point de contact entre la physique de l'infiniment petit, c'est-à-dire la physique des particules, et la physique de l'infiniment grand, il est de plus en plus évident. Par exemple, tout à l'heure, on va probablement parler un petit peu de matière noire. La matière noire, si on pense, probablement derrière, c'est des particules. De même, on espère peut-être un jour trouver des liens entre l'expansion accélérée de l'univers, ce qu'on appelle l'énergie noire, et la physique des particules. Donc, c'est des domaines qui sont complexes et complémentaires. Donc, je trouve ça tout à fait fascinant. D'accord. Alors, justement, aujourd'hui, on est là pour parler d'un projet en particulier qui est globalement celui sur lequel tu travailles quand même en ce moment, un fameux télescope, un télescope dont j'entends personnellement parler depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est ce mystérieux télescope ? Alors, ce télescope-là, il n'est pas si mystérieux que ça. Je pense qu'il y a parmi la communauté des astronomes amateurs, intéressés de près ou de loin. J'ai entendu parler de LSST. Ça, c'était son nom jusqu'à il y a quelques mois. Là, il a changé de nom. C'est devenu le Vera Rubin Observatory, en hommage à Vera Rubin, qui était une grande astronome qui est morte il y a deux ans, je crois, d'ailleurs, malheureusement sans avoir eu le prix Nobel. Et alors que cet astronome est vraiment à l'origine de la mise en évidence de la matière noire. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, le Vera Rubin Observatory, c'est un grand télescope. C'est un télescope avec un miroir de 8,40 m. Alors, jusque-là, je dirais, c'est grand, 8,40 m, mais il y a d'autres télescopes de 8 m dans le monde. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ce qui est extraordinaire avec Vera Rubin, je dirais souvent LSST, parce qu'on ne s'est pas encore habitué. Avec Vera Rubin Observatory, ce qui est extraordinaire, c'est le champ qui est couvert par ce télescope. C'est un télescope de 8,40 m de diamètre avec une gigantesque caméra. Alors, quand on parle de caméra, on peut imaginer plutôt une sorte d'appareil photonumérique géant avec 3,2 milliards de pixels. Comparé par rapport à un acteur de téléphone, par exemple, qui a typiquement 10 millions de pixels, là, on a 3,2 milliards de pixels. Donc, les deux combinés permettent d'avoir un champ qui est absolument gigantesque. Chaque image, à chaque photo, LSST va prendre une zone du ciel qui correspond à environ 40 fois la pleine lune. Vous imaginez la pleine lune dans le ciel, vous reportez ça 40 fois, et vous avez le champ qui est couvert par LSST. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est une des grandes caractéristiques de LSST. Sa deuxième caractéristique qui est très importante, c'est qu'avec son mirroir de 8,40 m, il va collecter énormément de lumière. Et en collectant énormément de lumière, il va être capable de voir très loin en très peu de temps. Donc, typiquement, LSST, Vera Rubin Observatory, va prendre une photo du ciel en 40 secondes. En gros, on a 30 secondes de pause sur le ciel. 10 secondes restant, c'est pour des points techniques. Et en 30 secondes, on va être capable de voir des astres qui sont environ, alors si je ne me suis pas trompé dans le calcul, 6 millions de fois plus faibles que ce que l'on peut voir à l'œil nu dans les zones les mieux préservées au niveau de la pollution lumineuse dans le ciel. D'accord. Donc, en fait, on aura une pause très courte qui permettra, en fait, de multiplier les pauses. Parce que ce que tu disais, c'est qu'on aura une photo du ciel. C'est une photo d'une partie du ciel. Et ensuite, j'imagine qu'on passe à la partie d'à côté et la partie d'à côté, etc. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas tant d'aller zoomer sur un point particulier que de faire un surveil, une surveillance comme ça du ciel sur de grands angles. C'est ça ? C'est exactement ça. Donc, en utilisant ces deux capacités, c'est-à-dire d'être très, très rapide pour faire une image et de faire une image qui a un très grand champ, avec le Rubin Observatory, on va être capable de cartographier, d'imager le ciel très, très vite. Typiquement, on va couvrir l'ensemble du ciel en trois jours. C'est-à-dire, ou en d'autres termes, tous les trois jours, on va revenir sur les mêmes régions du ciel. Ça, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement unique. Les grands observatoires actuels, ou si on regarde aussi dans l'espace, par exemple Hubble, Hubble a un tout petit champ. C'est vraiment regarder le ciel comme dans un trou de serrure. LSST va cartographier tout ce qu'il peut voir, ceci de manière extrêmement profonde. Donc ça, ça va permettre pour la première fois de dresser un catalogue de l'ensemble des objets visibles dans le ciel jusqu'à une profondeur extrêmement grande. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt de revenir tous les trois jours sur les mêmes objets ? C'est-à-dire que si moi, je fais une photo d'un arbre et que je prends la même photo de l'arbre tous les trois jours, au bout d'un moment, ça sera plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Ça va devenir lassant. Par contre, si tu fais la photographie d'une rose qui est en bouton, par exemple, et que tu la photographies tous les jours, tous les trois jours, tu vas déjà avoir quelque chose de plus intéressant. Tu vas l'avoir séclore. Pour l'SST, c'est un peu pareil. Deux intérêts. D'une part, le premier, c'est que, revenant régulièrement sur les mêmes zones du ciel, on voit qu'est-ce qui a changé d'une fois sur l'autre. On va essayer de repérer tout ce qui est transitoire dans le ciel. Qu'est-ce qui peut être transitoire ? Ça peut être un astéroïde, un astéroïde qui peut même être géocroiseur et potentiellement dangereux pour la Terre. Là, on va l'air pérer. Et à priori, l'SST ne va pas en rater beaucoup. Alors, on va pouvoir voir des objets, des phénomènes extrêmement violents, comme l'explosion d'étoiles en fin de vie, ce qu'on appelle une supernova. Donc, l'SST revenant tous les trois jours, il n'y a pas beaucoup de supernovas dans l'hémisphère sud qui vont lui échapper, s'il n'y en a même pas du tout. Donc, on va voir tout ce qui va changer d'une fois sur l'autre. Et ce qui va changer dans le ciel, c'est quand même quelque chose… Il y a beaucoup de choses qui changent dans le ciel. On a l'impression que le ciel est figé, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans le ciel. On estime que chaque nuit, l'SST va engendrer environ un million d'alertes, un million de choses qui ont potentiellement changé. La plupart des choses, ce sera des choses pas forcément très intéressantes, quelques étoiles variables qu'on connaît très bien. Mais parmi tout ça, on aura des supernovas, des astéroïdes, comme je l'ai dit. Peut-être les contreparties optiques de fusion d'étoiles à neutrons qu'on aura détectées juste avant par les antennes gravitationnelles, donc en détectant les ondes gravitationnelles. Tout ça, on va le voir. Ça, c'est le premier intérêt de regarder régulièrement. Le deuxième intérêt, c'est que, au fur et à mesure que l'on va imager les mêmes zones du ciel, va accumuler de plus en plus de lumière. Donc, au fur et à mesure que l'on observe, en additionnant les images que l'on va capturer, on va voir de plus en plus loin. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en une seule photo, Rubin Observatory va voir des objets qui sont 6 millions de fois plus faibles que ce qu'on voit à l'œil nu dans les meilleures zones sur la Terre. Eh bien, au bout des 10 ans d'opérations de LSST, chaque jaune du ciel aura été vue environ 800 fois. Là, on arrivera à voir des objets qui sont environ 200 millions de fois plus faibles que ce que l'on voit à l'œil nu. On va avoir gagné en profondeur, on va voir plus loin dans l'espace et donc dans le temps. Parce qu'à chaque fois que tu fais la même photo du ciel, du coup, ces photos, tu peux les additionner les unes aux autres, c'est ça ? Et du coup, petit à petit, ça fait que le signal est de plus en plus important. C'est ça ? C'est-à-dire que tu combines toutes ces photos. Ce que nous, on fait en astronomie amateur aussi, quand on prend plein d'images du ciel et puis on les ajoute comme ça et puis ça permet d'augmenter le signal de ce qu'on veut voir. D'accord. C'est exactement ça. D'ailleurs, je suis moi-même astronome amateur à temps perdu et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va accumuler les images et puis on va les stacker dans le jargon ou faire de la registration, comme on dit dans le bon langage d'astronome amateur avec la sang. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et donc, on va voir apparaître de plus en plus de détails sur ce qu'on va observer, en sachant qu'en plus, on a un télescope de 8,40 mètres avec une résolution intrinsèque qui va être excellente, une caméra qui va être ce qu'il n'y aura pas mieux au monde et en plus, sur un site d'observation qui est au Chili, à 2700 mètres d'altitude, où ce qu'on appelle le signe, c'est-à-dire la stabilité de l'atmosphère, est absolument excellente. D'accord. Effectivement, on avait oublié de dire que ce télescope est en cours de construction au Chili. Effectivement. Mais tout le monde commence à y être habitué puisque, évidemment, quand on construit des télescopes, en général, en ce moment, à moins d'aller sur la Lune, en général, en ce moment, c'est plutôt le Chili qu'on choisit pour y mettre nos super télescopes. Alors, du coup, il y a des... Pardon. Il y a un autre site aussi qui est dans l'hémisphère nord, qui est à Hawaï, qui est vraiment excellent aussi. D'accord. Et les Canaries, là, je vois qu'il y a une... Dans le chat, il y a quelqu'un qui mentionne les Canaries. Tout à fait. Il y a les Canaries également. Mais les Canaries sont plutôt un peu moins bons au niveau du signe. Le signe à Hawaï est absolument extraordinaire. Sur le chat, j'ai vu passer aussi ce qu'il y a de l'optique adaptative. Non, LSST ne fera pas d'optique adaptative parce que, justement, le champ est trop grand et on ne sait pas faire de l'optique adaptative sur un champ aussi grand. D'accord. Alors, justement, on a Christine et Voice Modem qui posent tous les deux la même question qui demandent... Enfin, qui posent la question du traitement des données parce qu'on imagine qu'avec autant de pixels sur autant de photos prises à une fréquence si importante, ça doit générer une quantité colossale de données, comment est-ce qu'on traite un tel flux d'informations ? C'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup sur cette partie-là. Alors, il faut se rendre compte de l'ampleur du problème. Donc, LSST va prendre une photo qui fait 3,2 milliards de pixels toutes les 40 secondes, toutes les nuits, pendant 10 ans. Donc, chaque nuit, LSST va produire environ 20 Teraoctets, donc 20 000 gigaoctets de données. Ça ne s'enregistre pas sur disquettes ? Ça ne s'enregistre pas tout à fait sur disquettes. Ça s'enregistre sur disques et sur bandes magnétiques. Ces données, elles sont prises au Chili et elles sont immédiatement envoyées aux États-Unis sur un site qui sera, c'est encore en cours de discussion, mais qui sera très certainement dans l'Illinois, au centre national, au NCSA, National Center for Supercomputing Application, et qui va recevoir ces données et au bout de 60 secondes maximum, soit resté un catalogue de tout ce qui a changé par rapport à une référence. Donc, en 60 secondes, on saura tout ce qui a été modifié dans le ciel par rapport à ce qu'on connaît. Alors, ces données-là transitent par l'intermédiaire de liaisons à très haut débit, à 100 gigabits par seconde. Il y en a deux, de manière à assurer la redondance et que ça ne tombe jamais en panne. une fois que ces données sont arrivées dans l'Illinois, elles sont traitées rapidement, une première fois pour détecter tout ce qui a changé, et ensuite, elles sont stockées pour un traitement à plus long terme. Alors, là, il y aura la moitié des données qui seront traitées aux États-Unis, l'autre moitié qui seront traitées en France, à Villeurbanne, pas très loin de chez toi, à Villeurbanne, au centre de calcul de l'IN2P3. Ce traitement, ce sera un traitement très détaillé, très poussé, très en profondeur, de manière à fabriquer des catalogues d'objets astronomiques. L'objet astronomique, ce sera, sur le vide, comme je l'ai dit, des milliards d'étoiles, il y aura encore plus d'étoiles qui seront détectées par Rubin Observatory que par le satellite Gaïa, et on va détecter environ 30 milliards de galaxies. Sur ces 30 milliards de galaxies, il y en a 3 milliards qu'on va mesurer avec précision. Quand je parle de mesurer une galaxie, ça veut dire mesurer sa position dans le ciel, donc en deux dimensions, sur la surface du ciel, et puis également en profondeur, en mesurant, l'estimant son décalage vers le rouge, et également un certain nombre de paramètres, de formes sur ces galaxies et de couleurs. Tout ça va être stocké dans une gigantesque base de données qui va être mise à la disposition de la communauté des astronomes, avec un certain nombre de règles, mais je ne m'étends pas trop là-dessus. Donc ça, c'est le cheminement des données. Je te mets ici une image. Donc ici, il y a une image du centre de calcul C'est l'une des deux salles informatiques. Les espèces de couloirs, d'armoires que vous voyez là, ce sont des batteries d'ordinateurs qui sont empilées dans des grandes armoires. Et tout ça est refroidi. Les tuyaux que vous voyez arriver par le haut, c'est des systèmes de refroidissement qui permettent d'éliminer l'énorme chaleur engendrée par ces machines. Voilà. Donc ça, c'est une vue du centre de calcul de l'IN2P3. Il y aura l'équivalent aux Etats-Unis. On ne sait pas encore exactement où ça va être traité au final, mais dans des centres de calcul comme ceux-là. Voilà. Voice Modem et Anna se posaient la question de savoir si ça pouvait être traité sur un laptop, sur un ordi portable. Donc on peut dire que non ou alors ça serait un vraiment très gros ordinateur portable. Non. Alors moi, ce qu'on peut toujours faire, ça c'est des choses que je fais sur mon laptop aussi, c'est de récupérer une image. Alors vous allez dire comment il fait pour récupérer une image alors que l'SST ne fonctionne pas. On simule. On simule l'SST. On a fait des programmes de simulation qui permettent de simuler des images avec un niveau de détail qui fait qu'elles seront très proches de ce qu'on verra avec l'SST. Et on peut ramener une image sur son laptop et la traiter. Mais rien que le traitement d'une seule image, ça prend déjà un certain nombre. D'accord. Dans la caméra L'SST, elle est constituée de 189 capteurs CCD. Chaque un de ces capteurs CCD fait à peu près 4000 par 4000. Ça doit même être exactement ça. Donc 16 millions de pixels multiplié par 189, je ne sais pas si je mets par le calcul, mais on doit arriver aux 3,2 milliards ou pas loin. Il y a des capteurs supplémentaires pour le guidage et le réglage du télescope. 189, une image de l'SST, en fait, elle est composée de 189 images individuelles. Quand vous ramenez ça sur votre laptop, il faut traiter 189 images. D'accord, pour une seule image. Alors justement, une question de Poupoule dans le chat qui disait « Moi, j'aimerais bien les avoir, ces images. » Est-ce que le... Alors, elle demandait techniquement où trouver ces images. J'en profite pour élargir la question. Est-ce que le grand public peut accéder à ce genre de données et à quel niveau est-ce qu'on peut accéder à ça ? Est-ce qu'il est possible de le faire et si oui, où ? Voilà. Alors, où ? Ça, je ne peux pas te répondre encore. Donc, oui, ça sera disponible pour le grand public. Alors, pas tout. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il va y avoir des centaines de millions d'images. La taille finale de l'ensemble des données qui vont être traitées avec toutes les données intermédiaires, etc. Ça va représenter un demi-hexabyte. Il faut réaliser ces unités. Un hexabyte, un péta, un péta, c'est 1000 tera, un tera, c'est 1000 géants. C'est un million de tera. C'est un million de tera. Donc, ça sera un demi-million de teraoctets qui vont être produits. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de mettre tout à disposition. Par contre, le Rubin Observatory a tout un programme destiné au grand public. École, éducation et astronomie amateur, etc. Donc, il va y avoir tout un ensemble de ressources qui vont être mises à disposition du grand public. En France, on n'a pas encore décidé exactement comment on allait faire ça, mais très certainement en liaison avec le centre de calcul, il y aura des choses qui seront... Et les astronomes amateurs ont d'ailleurs un statut un petit peu particulier dans LSST parce qu'au moins les astronomes amateurs américains, alors les Français, on va y travailler parce que je pense que ça serait pour l'accès aussi, vont pouvoir déposer des projets pour pouvoir récupérer assez rapidement des données. D'accord. Donc, on pourra récupérer ces données et nous-mêmes aller plonger dedans et chercher des choses, etc. D'accord. Alors justement, tant qu'on reste un peu sur la partie locale, j'ai Don Bichon qui demande pourquoi Villeurbanne et ensuite qui dit est-ce que ce projet est un projet américain au départ et donc c'est très bien qu'on soit dedans, mais pourquoi le centre de calcul de Villeurbanne, effectivement ? Alors ça, c'est toute une histoire. à Villeurbanne, le centre de calcul de l'IN2P3, ça veut dire centre de calcul de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui a migré à Lyon au moment de la politique de décentralisation. Je ne dis pas de bêtises, je vais me faire incendier par mes collègues du centre de calcul si je dis une bêtise. Donc ça devait être en 1986, c'est ça ? Ok. Fin des années 80. Tu confirmes ? 1986, si je ne dis pas de bêtises, a migré de Paris à Villeurbanne et le centre de calcul pour toute la physique nucléaire, physique des particules, ce qu'on appelle la physique des astroparticules en France, s'est développé à Villeurbanne. Donc c'est un très gros centre. C'est pour ça que c'est à Villeurbanne. Et puis j'ai oublié le restant de la question. Il demandait aussi est-ce que ce projet n'est pas américain au départ et du coup quel rapport entre les Français et les Américains ? Alors oui, c'est un projet à l'initiative américaine. C'est un projet qui date de longtemps. C'est un projet qui a germé dans l'esprit d'un physicien qui s'appelle Anthony Tyson qui est un des grands astronomes qui ont contribué à la découverte du mécanisme de l'antigravitationnel. En particulier, il s'est rendu compte, alors en France, on avait aussi Yannick Mélier qui a fait travailler là-dessus, il s'est rendu compte que l'on pouvait estimer la masse des amas de galaxies en regardant la déformation des galaxies d'arrière-plan. C'est une façon de mettre en évidence la matière noire qui contribue justement à la masse totale des amas de galaxies. Et il a commencé à avoir l'idée de créer un télescope qui soit dédié justement pour tracer la matière noire dans l'univers. A cette époque-là, on ne parlait pas encore d'énergie noire, on ne parlait que de matière noire. Et donc, il a inventé il a eu une idée de quelque chose qu'il a appelé à l'époque le Dark Matter Telescope, donc télescope à matière noire. Puis l'idée a fait son chemin petit à petit. Les caractéristiques du télescope sont similaires à l'SST, c'est un télescope qui a trois miroirs à très très grand champ. Et l'idée a fait son chemin petit à petit. Là, l'énergie noire s'est posée, s'est confirmée, enfin du moins comme étant une hypothèse pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers et vraiment le projet qui s'appelait l'SST à l'époque a pris tout son sein. Donc, l'idée est américaine. Une très grosse contribution chilienne, bien entendu, pour la contribution au niveau du site et de la construction du télescope. Le financement est essentiellement américain. L'SST, c'est plus d'un milliard de dollars au total pour la construction et l'opération pendant dix ans. Le financement est américain et il s'est trouvé que pour des raisons de contact et de connaissances et de relations entre les laboratoires, l'IN2P3 a pu rentrer dans le projet extrêmement tôt. Donc, les laboratoires de l'IN2P3 qui ont rejoint le projet de laboratoire des CNRS ont pu contribuer à la construction et continuent de contribuer à la construction de la caméra de l'SST. Le système changeur de filtre qui permet de mettre des filtres de différentes couleurs devant la caméra ainsi qu'à tout le système informatique. C'est ça la raison pour laquelle la France a ce rôle dans l'SST. D'accord. Alors, justement, ce fameux télescope, il en est où de sa construction ? Alors là, tu as l'image que tu montres, c'est l'SST, c'est le conservatoire tel qu'il est en cours de construction. Alors, l'SST, il a une forme marrante, il a une forme un peu assez futuriste. Donc, la partie qui est échafaudée sur la partie droite, c'est là où il y aura le dôme. Et le restant du bâtiment a été très optimisé de manière à faire en sorte que le bâtiment minimise les turbulences qu'il provoque autour du télescope. Tu dois avoir une autre image, je crois, un télescope un peu plus grand, enfin, avec un peu plus de recul. celle-ci. Je ne la vois pas encore arriver, donc voilà, ça c'est le LSST, c'est une image, c'est une photo qui a été prise, je pense, c'est à la fin de l'année dernière, fin 2019. Le LSST, c'est le bâtiment blanc qui est à droite, là en cours de construction, on voit le dôme avec des morceaux de parois qui commencent à être rassemblés. Et vous pouvez voir là sur la droite, il y a un autre télescope, et ça c'est ce qu'on appelle le télescope auxiliaire, c'est un télescope, un tout petit machin qui fait 1m20 seulement et qui va permettre de monitorer, d'observer l'atmosphère en temps réel et de fournir des informations qui seront indispensables à LSST pour calibrer et corriger ces images. D'accord. Donc il est actuellement en cours de construction, est-ce qu'on a une estimation de la première lumière de ce télescope ? La première lumière, ça dépend de ce qu'on appelle première lumière, la première lumière technique, normalement ça devrait être l'année prochaine et le surveil, le grand relevé astronomique devrait démarrer en octobre 2022. D'accord. Maintenant, je ne vous cache pas qu'avec les soucis qu'on a eu le monde entier récemment, ça ne va pas encore mais il va y avoir un impact. D'accord. C'est possible qu'il démarre de toute manière en octobre 2022 mais peut-être qu'il y aura encore un petit peu de déboillage à faire pour le faire fonctionner et qu'il soit complètement opérationnel. D'accord. Alors là, je vais te poser une question qui a été posée trois fois de suite donc effectivement c'est une question brûlante dans le chat. Tu nous as dit tout à l'heure que ce LSST, l'une de ses spécificités, ce serait vraiment le très grand champ d'observation donc la quantité colossale de ciel qu'il peut voir en une seule fois. Alors justement, nous avons l'USTR, CNIRUS et Voice Modem qui te demandent tous les trois si les survols des constellations Starlink risquent de poser des problèmes dans les acquisitions de données et si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour résoudre tout ça ? J'ai eu problème. Merci pour la question parce que je pense que c'est un problème qui est vraiment important et il est important d'avoir tout ça en tête. Bon, il faut garder la tête froide comme toujours mais alors oui, Starlink puis les autres, il y a des tas de projets de méga-constellations de satellites en orbite basse, c'est potentiellement une catastrophe. LSST, il faut se rendre compte que LSST sature sur une étoile de magnitude 17. Donc pour les astronomes amateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'une magnitude 17, bon déjà quand vous la voyez à l'œil nu dans un Dobson, vous êtes contents de voir une magnitude 17. LSST, ça sature la caméra. Donc le problème des traînées de satellites, ce n'est pas tant la traînée de satellites, ça à la limite, on n'a pas trop, on arrive à les supprimer de manière informatique. La portion d'image où le satellite est passé, elle est ensuite masquée parce qu'on ne peut pas l'utiliser scientifiquement. Et en principe, on peut détecter ces passages de satellites et les supprimer. Les logiciels d'amateurs font d'ailleurs ça, vous en avez des images de satellites, ça marche. Si, excuse-moi, si je puis me permettre, on est bien d'accord qu'on n'a pas, parce que ça, c'est quelque chose que je lis et que je vois partout, on n'a pas de logiciel qui permette numériquement d'enlever la trace du satellite et de retrouver l'information scientifique qui est dessous. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on prend une bande de l'image où il est passée et on la met à la poubelle. Il n'y a pas d'algorithme qui magiquement retrouve les informations que le satellite a masqué. On pourrait bricoler des choses éventuellement, mais au niveau de précision de la SST, ce n'est pas pratique. Il faut s'imaginer que la qualité des images va être absolument extrême. Donc, la moindre perturbation sur ces images va rendre la portion d'image qui est abîmée inutilisable. Et pire que ça, avec la SST, le risque, c'est que si la trace de satellite est trop brillante, elle va saturer le capteur de LSST et ça va faire tout un tas de trucs absolument affreux. C'est-à-dire que ça se sature, ça bave de partout, le capteur déborde, si vous voulez, il a trop d'électrons qui arrivent dans ces capteurs et ça déborde de partout et l'image est totalement inexploitable. Et là, ce n'est pas une portion de l'image qu'il faut jeter, mais c'est l'ensemble de l'image. En plus, on a même des phénomènes de réflexion, ce qu'on appelle de la diaphonie dans l'électronique. C'est-à-dire que si la trace du satellite sature le capteur, on va avoir la trace du satellite répliquée à intervalles réguliers et à plus ou moins grandes distances. C'est une vraie catastrophe. LSST est en discussion avec SpaceX pour travailler, pour trouver des solutions pour au moins faire en sorte que les traces de satellites Starlink ne saturent pas les capteurs. Le dernier envoi qui a dû avoir lieu cette semaine ou en fin de semaine dernière, je ne sais plus, de 60 satellites Starlink supplémentaires, à terme, il y en aura peut-être jusqu'à 40 000. Parmi ces 60 satellites, il y en a un qui est équipé d'une espèce de visière qui devrait normalement limiter sa brillance, sa luminosité et la ramener en dessous du seuil de saturation de LSST. Ce n'est pas gagné encore. Par ailleurs, les satellites Starlink, enfin les satellites en orbite basse, il n'y a pas que Starlink, ils sont particulièrement visibles et brillants peu de temps après le coucher du Soleil ou peu de temps avant le lever du Soleil. Or, quand LSST va observer pour regarder, essayer de voir les objets du système solaire et notamment les astéroïdes, la période privilégiée, la direction privilégiée, c'est dans la direction du Soleil justement et ça va être à ces moments-là, enfin, LSST va observer dans des périodes et dans des régions où ces satellites en orbite basse vont être très gênants. Si on ne fait rien, c'est-à-dire si Starlink n'arrive pas à baisser la luminosité, on pourrait avoir des périodes où il y a 90% des images qui sont touchées par un satellite. Ah oui. Ça serait vraiment catastrophique. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions qui ne sont pas forcément des solutions idéales mais qui vont au moins réduire la quantité de problèmes que ça pourrait causer. C'est ça ? C'est une façon d'aborder le problème. Après, je dirais que le Rubin Observatory a adopté une solution pragmatique en discutant. Maintenant, il y a tous les problèmes que ça peut poser ailleurs et on peut aussi avoir des actions pour ce genre de choses. par conseil de l'opinion qui n'enlèche que moi, bien entendu. D'accord. Ok. Alors, justement, si on continue un petit peu sur les découvertes, peut-être qu'après, on pourra passer aussi un petit peu à la technique parce que tu m'as donné quelques photos où on voit un petit peu le miroir donc ça peut être intéressant aussi que tu nous en parles un peu. Il y avait Neijluk qui demandait s'il serait possible de trouver de nouveaux Oumuamua. Je rappelle que ça, il s'agit du tout premier astéroïde qui a traversé le système solaire mais qui venait d'une autre étoile, d'un autre système solaire et qui a traversé le nôtre. Donc, est-ce qu'on pourra trouver des objets extrasolaires grâce au LSST ? Oui, ça fait tout à fait partie du programme de recherche de LSST de détecter ces satellites des astéroïdes assez obsédés par les Starlink. Ces astéroïdes extra qui viennent en dehors du système solaire ou qui remettent extra solaire comme il y en a eu une aussi et également la Borisov qui est passée récemment. Donc, ce sont des objets qui viennent d'extrêmement loin d'un autre système solaire et puis qui sont éjectés de leur système solaire qui traverse l'espace intersidéral et puis qui passe à proximité de chez nous. Donc oui, le SST sera parfaitement équipé pour détecter ce genre et observer avec précision ce genre d'objet. Tout à fait. D'accord. Et pour terminer sur les objets qui seront observés, l'IOSTR demande si les pluies de météores plusieurs fois chaque année on a des périodes de quelques nuits où la Terre a plein de petites poussières de météorites qui traversent l'atmosphère. Ça fait ces fameuses pluies d'étoiles filantes comme ça qu'on peut voir. Est-ce que ça peut gêner le LSST ? C'est clair qu'un météore bien brillant lui va bien 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 saturer les capteurs de LSST. Mais je veux dire c'est sans commune mesure par rapport à des milliers des dizaines de milliers de satellites en orbite basse. C'est sans commune mesure donc c'est faible comme impact. D'autre part l'SST a toute une stratégie d'observation. Par exemple comme l'SST observe toutes les nuits même quand il y a la pleine lune on observe. Évidemment quand il y a la pleine lune on va avoir dans le programme d'observation on ne va pas observer dans la direction de la pleine lune. On ne va également pas observer avec les filtres UV. On va plutôt regarder dans l'infrarouge de l'autre côté. Alors je ne sais pas si c'est pris en compte dans les programmes d'observation mais ça pourrait l'être de dire quand il y a les géminides par exemple on n'observe pas ce qui se passe dans la direction des gémos. D'accord. Donc c'est quelque chose qui de toute façon peut tout à fait facilement être anticipé. D'accord. Alors il est 18h40 il nous reste 20 minutes on est tranquille on est large si vous avez d'autres questions n'hésitez pas bien sûr. Est-ce que tu ne nous ferais pas un petit tour du télescope est-ce que tu ne nous ferais pas visiter un petit peu l'intérieur ce qui a déjà été fait je vais mettre tiens cette image là que tu m'avais donnée est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette image ? Alors ça c'est la monture c'est la monture du télescope qui est finie elle a été fabriquée par cette société Astur Feito en Espagne elle est finie elle a été testée alors évidemment déjà la première chose qui saute aux yeux c'est que ce télescope il est gros d'accord mais il est extrêmement court le fait qu'il soit court c'est simplement parce qu'il a un grand champ le rapport ça ça parlera aux photographes et aux astronomes amateurs le rapport f sur d c'est-à-dire la distance focale du télescope divisé par le diamètre c'est 1,27 donc c'est un objectif qui est extrêmement ouvert et donc très court c'est comme si vous aviez un grand angle en fait un grand angle ben voilà c'est LSST sauf que c'est un grand angle qui fait 8,40 m de diamètre alors la partie la partie que vous voyez en haut à gauche qui est en bleu vert bon je suis daltonien donc excusez-moi si je n'ai pas la bonne couleur c'est à cet endroit-là que viendra s'installer la caméra LSST la caméra du LSST c'est quelque chose qui pèse à peu près 2,5 tonnes qui est gros comme une Clio d'accord juste la caméra juste la caméra ouais alors la partie mobile du télescope de mémoire j'ai peut-être une bêtise je suis à 10 tonnes près je crois que c'est 130 tonnes qui se déplace et qui est capable de se déplacer à je crois que c'est 10 degrés par seconde c'est énorme avec une précision colossale en plus avec une précision colossale d'accord alors l'autre caractéristique du LSST c'est que c'est un système à 3 miroirs et pourquoi 3 miroirs c'est parce que c'est la formule optique c'est une formule optique qui permet de corriger la plupart des aberrations optiques le système optique du LSST est quasi parfait c'est à dire que l'image qui est générée par le télescope c'est vraiment une portion de sphère on a un frondon de sphérique et il y a juste besoin de 3 lentilles qui n'ont pas de très grande puissance pour corriger cette image de manière à aplanir le champ et aussi pour des raisons d'aberration chromatique on a besoin de ces lentilles donc télescope à 3 miroirs et voilà il arrive là voilà c'est un système à 3 miroirs donc vous voyez ce grand miroir primaire qui se réfléchit sur un miroir secondaire qui est tout en haut revient sur le tertiaire M2 voilà et ça revient sur le tertiaire M3 et ensuite tout ça est refocalisé sur la caméra vous pouvez regarder d'ailleurs l'angle du faisceau lumineux c'est quelque chose qui est extrêmement large alors là on voit aussi une autre caractéristique ça à ma connaissance ça n'a jamais été fait le miroir tertiaire est creusé dans le miroir primaire là tu dois avoir une photo normalement du miroir primaire tertiaire en cours de fabrication est-ce que ce serait celui-là c'est ça donc ça c'est le miroir primaire donc en cours de polissage si vous regardez bien vous pouvez voir qu'à un moment donné le rayon de courbure change et bien ça c'est le miroir tertiaire qui est creusé dans le primaire je crois que ça n'a jamais été fait ça permet vraiment d'avoir un système qui est très très ramassé l'autre solution aurait été de faire un trou dans le primaire et d'avoir le tertiaire reculé par rapport au primaire et là ça permet d'avoir une solution très élégante je remets un petit peu l'image on voit bien que le miroir M3 en bas et le miroir M1 en fait c'est la même masse simplement la courbure du M3 n'est pas la même que la courbure du M1 donc on a deux miroirs en un d'accord exactement et c'est ce que l'on voit ici quand on voit le changement de courbure au milieu du miroir en cours de polissage donc c'est exactement ça inutile de dire que c'est du travail d'extrêmement haute précision ouais 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 il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça je crois que ça a été fait dans une université d'Arizona ils ont une société qui dépend de l'université d'Arizona qui est spécialisée dans la réalisation de ces miroirs et les miroirs sont bon ils sont faits ils sont finis absolument nickel d'accord alors justement tant qu'on parle de miroir et un peu de technique il en faut un peu pour tout le monde on a James Webb Space qui nous demande est-il nécessaire d'avoir un si gros miroir pour ce télescope si il ne possède pas d'optique adaptative il me semblait que passé une certaine taille on ne voit plus vraiment de différence en augmentant le diamètre sans optique adaptative donc voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'optique adaptative sur celui-là c'est vrai qu'on n'a pas arrêté d'en parler sur les précédents télescopes alors il y a alors j'ai dit qu'il n'y avait pas d'optique adaptative par contre il y a une optique active le miroir notamment le miroir M2 le miroir secondaire est équipé avec des vérins qui permettent de en gros de refaire la collimation les images en gros c'est à peu près ça et donc d'ajuster la qualité des images en mieux contre on n'a on n'a pas de système qui permet de faire des tirs de laser et de corriger la turbulence de l'atmosphère et en effet je pense qu'on est un peu à la limite alors il y a deux éléments de réponse il y a d'une part oui 8 mètres 40 c'est un peu la limite je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens d'aller au-delà sur Terre sans optique adaptative mais d'autre part le fait qu'il y ait ce système à trois miroirs avec une très forte obstruction centrale le diamètre effectif du télescope si on imaginait qu'on remplaçait ça par un newton en gros le diamètre effectif du télescope c'est je crois que c'est 6 mètres 40 ou 6 mètres 30 en effet la remarque est tout à fait tout à fait judicieuse on est on est à ce qu'il faut en fait pour correspondre à une atmosphère qui un site qui va nous fournir un signe d'environ 0,6 secondes d'arc en moyenne sur l'année d'accord et maintenant qu'on a parlé un petit peu technique je te propose qu'on finisse il nous reste 10 minutes par parler un petit peu de ce que ça va aussi nous permettre de découvrir donc en ce qui concerne les objets proches on va découvrir des nouveaux astéroïdes dans le ciel solaire des nouvelles comètes des choses qui bougent un petit peu plus loin on va observer des étoiles qui varient qui fluctuent qui explosent et puis tu nous as dit au début que tu bossais un petit peu dans le domaine de la cosmologie et ça ça rejoint la question de Giffereux qui nous parlait de lentilles gravitationnelles de matières noires qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre sur l'univers avec tout ça et comment est-ce qu'on va utiliser ces mots que je viens de prononcer sur la partie cosmologie l'état de nos connaissances actuelles on sait qu'on vit dans un univers qui est en expansion on sait que cette expansion accélère depuis les 5 derniers milliards d'années d'évolution de l'univers cette accélération d'expansion de l'univers on dit qu'elle est liée on l'a là sur l'image de l'image l'accélération de l'expansion depuis 5 milliards d'années on interprète cette accélération de l'expansion par la présence d'une énergie noire énergie noire ça masque un peu notre niveau de méconnaissance du phénomène donc c'est quelque chose qui fait que l'univers va accélérer son expansion un autre composant dans l'univers qui est très important et même prépondérant un quart de son contenu c'est la matière noire on rappelle le contenu de l'univers c'est 5% de matière ordinaire ce qui nous compose nous 1,5% de matière noire on ne sait pas trop ce que c'est mais a priori c'est de la matière elle n'est pas chargée elle n'interagit pas mais elle a une masse et elle intervient au niveau gravitationnel et puis 75% c'est de l'énergie noire dont on ne sait pas ce que c'est non plus donc en gros sur 100% d'univers on a 5% qu'on comprend le restant capable de modéliser les effets mais on ne sait pas exactement ce que c'est donc on comprend déjà là tout l'intérêt d'avoir un engin qui nous permette d'essayer de comprendre un petit peu mieux de caractériser ces éléments là donc l'évolution de l'univers comment ça va se produire et bien c'est en gros on a deux choses antagonistes qui se combinent on a d'un côté la matière noire qui va avoir tendance à rassembler les structures après elle et de l'autre côté l'expansion de l'univers combinée à l'énergie noire qui va avoir tendance à disloquer les choses ça ça va structurer l'univers d'une façon qui n'est pas du tout évidente voilà exactement c'est l'image que je suis en train de montrer actuellement l'univers en fait la matière va s'organiser le long d'espèces de filaments ce qu'on appelle la toile cosmique donc ces filaments c'est des filaments de matière essentiellement de matière la jonction de ces filaments on va avoir des accumulations de masse absolument gigantesques donc des effondrements gravitationnels colossaux qui vont être à l'origine de la formation des amas de galaxies et donc avec l'SST comme on va regarder l'univers à très très grande échelle et on va essayer de caractériser cette toile cosmique on va essayer de comprendre comment cette toile cosmique elle a évolué au cours du temps alors vous vous rappelez l'SST va pouvoir voir très loin quand on voit très loin on voit loin dans le passé également que plus on va aller loin en regardant dans l'univers plus on va voir des images de l'univers telles qu'il était dans le passé et en faisant des tranches en fait de distance dans l'univers on va faire des tranches en temps et on va être capable de reconstituer un petit bout de l'évolution de l'univers on va pas aller très très loin on va aller jusqu'à quelques milliards d'années quelques milliards d'années-lumière et sur ces derniers milliards d'années-lumière on va regarder comment l'univers s'est structuré et comment cette toile cosmique s'est modifiée à partir de là on espère pouvoir caractériser la matière noire et l'énergie noire sur l'image que Pierre est en train de montrer actuellement ça c'est une image alors c'est pas LSST c'est une image qui vient d'un autre télescope c'est le Subaru à Hawaï avec une caméra qui s'appelle HSC pour Hyper Suprame Time et cette Hyper Suprame Time c'est ce qui se fait actuellement de mieux dans le domaine des caméras alors LSST va être encore mieux actuellement c'est ce qu'on a de mieux et là vous avez un petit bout alors c'est un tout petit bout de ciel jusqu'à une magnitude d'environ 27 donc c'est exactement la magnitude que va atteindre LSST au bout de 10 ans parce que LSST ne va pas faire ça pour un tout petit bout de ciel mais va faire ça pour l'ensemble du ciel visible depuis Chine c'est vraiment en caractérisant on va mesurer la position et les caractéristiques de chacune des galaxies que l'on va mesurer de manière à comprendre comment ces positions de galaxies ont évolué au cours de l'évolution de l'univers et ainsi essayer de comprendre comment ça marche dis-moi si je me trompe mais sur cette image là on regarde une zone du ciel tellement petite qu'il doit y avoir au maximum une dizaine d'étoiles et tous les autres points les centaines et centaines d'autres points qu'on voit sont des galaxies lointaines chacune faites de milliards et de milliards d'étoiles c'est ça en fait là je suis en train de regarder et j'ai même pas d'étoiles qui me sautent aux yeux on peut dire que 99% des points que vous voyez sur cette image ce sont des galaxies d'accord vous avez peut-être vu des images du Hubble ultra deep field qui est du champ ultra profond de Hubble c'est un peu équivalent à ça Hubble va un peu plus loin mais dans un trou de serrure encore plus restreint mais voilà donc à l'SST va voir je vous rappelle on va détecter 30 milliards de galaxies et 30 milliards de galaxies c'est une fraction négligeable on sait pas exactement quelle fraction c'est on sait que c'est une fraction non négligeable de l'ensemble de toutes les galaxies que l'on peut voir dans l'univers visible et en imaginant par exemple qu'on ait un télescope qui puisse voir aussi loin qu'il puisse être possible bien on verra l'SST va voir quelques pourcents que l'ensemble des galaxies visibles dans l'univers d'accord d'accord ok et du coup alors il reste encore quelques petites minutes on a on a quelques questions qui continuent à se poser alors on va rester une dernière fois sur la cosmologie avec une question une question qu'on me pose tout le temps au planétarium mais j'imagine que toi t'as dû l'avoir aussi un nombre incalculable de fois mais autant y revenir une bonne fois effectivement ensemble c'est Fauvette69 qui nous demande si l'univers est en expansion qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers dans quoi est-ce qu'il grandit bas de l'univers alors ça effectivement c'est une question qui revient souvent quand on parle de taille de l'univers on fait très souvent un abus de langage c'est-à-dire il faudrait vraiment dire taille de l'univers visible donc l'univers visible c'est constitué de tous les objets célestes de toutes les galaxies pour lesquels on peut recevoir de la lumière et en dehors de cet univers visible il y a très probablement alors je dis très probablement parce que comme on ne pourra jamais aller le voir on n'en sait rien il y a très probablement un univers qui est beaucoup plus grand mais qui englobe notre univers visible c'est le même univers c'est simplement que nous on a accès à une petite portion de cet univers global et cet univers global il est potentiellement infini pas impossible pour l'instant on n'en sait rien d'accord l'univers observable c'est en fait l'ensemble de toutes les galaxies qui sont suffisamment proches pour avoir eu le temps de nous envoyer de la lumière depuis les 14 milliards d'années de la vie d'univers c'est exactement ça mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas plus loin qui brillent aussi mais qui sont trop loin pour que leur lumière nous atteigne d'accord c'est tout à fait ça ok j'espère qu'on aura répondu un petit peu à la question métaphilosophique de Fauvet parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe et à laquelle il est toujours difficile de répondre et pour revenir du coup sur ton travail en particulier et puis sur ces temps-ci qui ont été un petit peu difficiles pour tout le monde c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce projet Astronomer at Home c'est pour pouvoir rester en contact malgré les problèmes sanitaires qu'on a eu ces derniers mois une question qui demandait justement est-ce que cette crise du Covid a ralenti le projet ou est-ce que chacun étant chez soi vous avez pu continuer à travailler c'était Voice Modern qui a demandé ça ah oui le projet a été fortement impacté ça c'est clair bon moi en ce qui me concerne je fais je fais essentiellement du développement du software en informatique etc de préparation d'analyse et des choses comme ça d'analyse de données donc là moi j'ai travaillé chez moi installé j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là donc les gens comme moi continuaient de travailler normalement par contre au Chili la construction est totalement arrêtée actuellement et c'est même un peu embêtant parce que le dom n'est pas fini donc il y a plein de trucs qui sont sous bâche actuellement il y a des gens qui vont régulièrement pour s'assurer que tout va bien etc vous pouvez imaginer qu'à 2700 mètres d'altitude il y a des conditions météo des fois qui sont tellement sympas l'assemblage de la caméra qui se fait en Californie est totalement arrêté pour l'instant donc on va attendre que le monde reprenne sa course normale finir par arriver on va faire le point et puis on va voir où on en est après on va voir est-ce qu'il y a des possibilités donc là pour l'instant il y a en gros il y a 6 mois d'interruption s'il va y avoir des possibilités de faire des choses en parallèle on n'en sait rien pour l'instant mais oui il y a un impact c'est plus d'accord très franchement on n'est pas les plus à pleine ok d'accord c'est bien effectivement de le dire et de le préciser allez on va terminer avec deux questions il est déjà 19h deux questions l'avant-dernière donc de Giffereux qui parle de soft justement tu dis que toi tu programmes pas mal est-ce qu'on utilise dans les traitements d'informations de données soit en amont juste après l'acquisition soit plus tard est-ce qu'on utilise des algorithmes d'apprentissage des algorithmes d'intelligence artificielle ce sont des choses dont on entend de plus en plus parler est-ce que ça fait partie des outils de l'astronome moderne oui tout à fait tout à fait c'est un domaine qui est en pleine expansion actuellement dans le domaine de l'astrophysique mais également dans le domaine de la physique des particules donc technique de ce qu'on appelle de deep learning etc par exemple pour caractériser les supernovas faire de la reconnaissance automatique d'objets transitoires dans le ciel mais également on s'en sert aussi par exemple pour quand on a deux on va avoir un problème avec lsst c'est qu'on voit tellement de galaxies on va en avoir à peu près 30% qui se marchent les unes sur les autres les images se superposent on peut faire des algorithmes d'apprentissage profond pour reséparer les deux galaxies qui se superposent et réattribuer essayer de réattribuer les flux lumineux comme il faut il y a tout un tas d'applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'astro d'accord ok donc effectivement c'est plus de la science fiction l'intelligence artificielle ça fait vraiment partie des outils qu'on utilise et puis pour terminer une question un peu d'ouverture qui a été posée il y a quelques minutes à peine par Merlouch qui fait du dessin qui est plutôt du côté artistique et qui demande est-ce que dans le monde de l'astronomie est-ce qu'il y a des ponts entre les scientifiques et les artistes voilà ah ça c'est une bonne question voilà donc est-ce que est-ce que pour terminer tu peux nous tu peux nous dire ce que tu en penses ce que tu sais ce que alors parce que je connaîtrais en fait je connaîtrais plus dans le domaine de la physique en particulier je sais qu'il y a eu au CERN des artistes en résidence qui ont été qui ont été au CERN dans le cadre de LSST il y a eu des artistes au niveau il y a eu des films qui ont été faits avec des gens extrêmement brillants qui ont fait des choses là-dessus maintenant je n'ai pas en tête de projet concret sur des artistes qui auraient été en résidence avec la LSST je pense que ça doit faire partie du programme de diffusion de la connaissance ce que les américains appellent outreach je pense que ça doit faire partie mais c'est une bonne question c'est un truc sur lequel il faut que je me renseigne d'accord bon bah écoute on se renseignera et puis on verra merci beaucoup merci à toi mon plaisir d'être venu merci Dominique c'était vraiment un plaisir j'ai déjà eu l'occasion de te croiser quand tu étais directeur du centre de calcul dont il nous a parlé tout à l'heure et c'est toujours un plaisir de t'entendre parler de tous ces projets émergents du domaine de la science je propose si ça convient à tout le monde qu'on se quitte là dessus merci beaucoup à toutes les personnes dans le chat à toutes les personnes qui sont aussi fidèles qui reviennent avec leur bon esprit leur bienveillance et leur curiosité c'est un véritable plaisir de vous avoir aussi avec nous et puis juste avant de terminer je voudrais donner un petit peu les prochains rendez-vous alors il ne va plus y en avoir beaucoup pour être très honnête avec vous il ne nous reste plus que deux rendez-vous donc ce vendredi soir et puis nous terminerons lundi donc vendredi nous recevrons François Forget alors François viendra nous parler du climat mais pas du climat de la terre lui c'est un spécialiste du climat de Mars la planète rouge donc si vous voulez entendre parler du temps qui fera demain sur Mars n'hésitez pas à venir nous voir vendredi et puis lundi pour la dernière session et bien c'est un astronaute Michel Tonini qui viendra nous parler de son aventure dans l'espace voilà une dernière fois merci à toi Dominique d'avoir été des nôtres merci à tous je vous souhaite on vous souhaite à tous une très belle soirée et on espère à très bientôt au revoir à tous beaucoup à bientôt à bientôt Merci.